Générique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo de Star Wars Battlefronter avec la toute nouvelle mise à jour du mois d'avril qui est maintenant disponible. Donc je vous montre les nouveautés aujourd'hui, je vous donne mes avis et je vous laisse le gameplay. On est sur Kashyyyk en Supremacy Capital, la toute nouvelle map disponible pour ce mode de jeu. Elle est immense, elle est encore plus grande que Geonucis d'ailleurs, c'est confirmé. Et clairement ici on a un gameplay très très différent, mais on y revient dans deux secondes. Premièrement, si on regarde dans les menus, on peut voir ce fameux et magnifique skin de Lea qui est présent. On ne peut toujours pas le débloquer, je vous le rappelle, il s'agira d'un événement. On aura plus d'informations sur celui-ci très bientôt, mais cet événement sera disponible du 1er au 5 mai. Et pendant ce temps, vous aurez la chance de pouvoir débloquer ce magnifique skin de Lea. J'ai eu quelques questions qui me demandaient, pour ceux qui ne sont pas là durant ce temps, est-ce qu'ils pourront acheter le skin par la suite ? Ce n'est pas encore confirmé, comme je vous ai dit, Charlemagne nous a dit qu'on aura plus d'informations dans les prochains jours. Donc je vous tiens au courant à ce niveau-là. Alright, maintenant, autre chose qui est complètement nouveau. Ryoda et Maul peuvent enfin bloquer avec leur sabre laser. Vous pouvez le voir en arrière-plan, c'est tellement satisfaisant. On va bien s'amuser avec eux, je le sens. Maul semble être beaucoup, beaucoup plus puissant, ça c'est clair. Je ne l'ai toujours pas testé vraiment en multijoueur. Mais Ryoda, j'ai pu le tester sur Kashyyyk. Et croyez-moi, quand il y a un sabre laser, ça fait une différence. En général, ce n'est pas un héros qui est super, super OP, ça c'est clair. Surtout sur une map aussi grande que Kashyyyk, ce n'est pas son gameplay exactement qui est le meilleur. Mais par contre, sur des maps, quand il sera par exemple sur Etoile de la Mort, je sens qu'on va bien s'amuser avec lui. Pareil pour Maul, en vrai, il va être super fun. Donc voilà, vous pouvez voir du gameplay en arrière-plan. Et n'hésitez pas à aller les tester le plus rapidement possible. Alright, maintenant, Kashyyyk. Kashyyyk est bien sûr la grande nouveauté de cette mise à jour. En plus de tous les bugs et les problèmes qui ont été fixés. Je n'ai fait qu'une seule partie pour l'instant. J'étais du côté de la République. Franchement, c'était assez équilibré, je dois vous avouer. On a fait trois phases au sol. Une fois, c'était la République. L'autre fois, c'était les séparatistes qui gagnaient. Après ça, c'était encore la République, etc. Donc ça semble être un gameplay assez balancé pour cette map. A bien sûr, tester beaucoup plus en profondeur. La map est immense. Franchement, ça va être une map très importante pour les speeders, je le sens. Et les véhicules, ça c'est clair. Parce que voyager plus rapidement sur cette map, c'est très très avantageux. Donc pour aller capturer les points qui sont à une très grande distance. A voir avec les soldats à la longue. Mais j'espère que ça ne deviendra pas un running simulator. Donc le fait de courir d'un bout à l'autre de la map sans arrêt. Mais ça devrait aller. Sinon, la map se passe pratiquement pas mal sur la phase 2 d'Assaut Galactique. Sauf que, attention, ce n'est pas exactement la même map. Certaines limites de zone vont un peu plus loin, un peu moins loin à certains endroits. Et surtout, ils ont ajouté des éléments dans la map pour que ça soit beaucoup plus adapté au genre de gameplay que l'on a avec Supremacy Capital. Par exemple, où il y a des drapeaux, il y a des véhicules et des endroits pour se cacher en supplément. Le point C lui-même est un Juggernaut. Dans lequel on peut même aller à l'intérieur. Un peu comme on a à la phase 2 de Kashyyyk en Assaut Galactique. Sauf que là, il y en a théoriquement un troisième qui est présent pour vous. Bref, plein d'éléments sont là pour vous permettre d'avancer dans la map. Donc non, ce n'est pas un champ de snappers. En vrai, les combats sont assez rapprochés parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'herbes très hautes qui vous cachent à force d'avancer. Et donc, quand vous arrivez au niveau de l'ennemi, ils sont pas mal au corps à corps cachés dans les autres herbes. Donc faites attention. Oui, il y a de longs corridors que vous pouvez snapper. Mais en général, je pense que les gens vont se promener parmi ces autres herbes pour avancer. Donc voilà. Donc c'est sûr que là, je n'ai pas fait un excellent, excellent gameplay au niveau du combat sur le sol. Parce qu'on ne connaît pas encore vraiment la map avec ce mode de jeu. Mais à la langue, je pense que ça pourra devenir une map très très fun. Mais on verra avec le futur. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Que pensez-vous de ce magnifique skin de Léa aussi ? On se retrouve demain pour un live stream pour les 4 ans de la chaîne Boys. On testera toutes ces nouveautés ensemble en live sur Battlefront 2 en même temps que de fêter les 4 ans. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouveautés. Laissez un beau gros like, un commentaire. Abonnez-vous. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501